à vouloir partir. Alors il y a peut-être cette période qui est assez, je dirais, propice pour le voyage puisque quand on ira un peu vers le mois de décembre, vers janvier, sur le plan météorologique, peut-être la situation sera plus compliquée en mer puisqu'il y aura des houles, il y aura une mer assez agitée. D'habitude, durant cette période, la mer est assez compliquée. Alors les gens se disent mais autant partir tout de suite puisqu'on a des possibilités d'y aller maintenant. Certains ont pris sur eux de vendre leurs biens pour se retrouver dans un avion en destination le Nicaragua avec plusieurs escales. C'est quand même 3,5 millions, jusqu'à 3,6 millions de francs CFA qu'on va débourser juste pour l'avion pour faire plusieurs escales. On va aller au Maroc, on va au Maroc, on passe par d'autres pays de l'Amérique du Sud avant de se retrouver au Nicaragua avec une possibilité de ne même pas passer la frontière avec le Mexique et les États-Unis. Mais il n'empêche qu'on tente toujours. Alors il faudrait qu'on puisse s'asseoir, qu'on puisse dire la vérité aux Sénégalais, qu'on puisse dire la vérité. Que les gens qui sont à l'extérieur puissent aussi dire la vérité aux Sénégalais en leur disant attention. C'est vrai, on est bien pour le moment, ou bien on a quand même boulangué avant d'arriver à cet endroit où nous sommes. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? C'est une interrogation que l'on suppose puisque des morts, il y en a. Malheureusement, comme disait Alamine, en un mot, mais comme en mille mots, c'est une situation dramatique. Faudrait-il pas aussi, Graeme, peut-être faciliter l'occupe des visas ? Ça peut être une solution. Oui. Alors, il faut quand même dire que des Sénégalais, régulièrement établis au Sénégal, qui vivent au Sénégal, qui sont nés Sénégalais, qui ont grandi au Sénégal, il y a certains qui ont des visas pour se rendre ailleurs, pour se rendre, mais plus pour, par exemple, il y a des visas d'étrangers, peut-être au Canada. Il y a les green cartes. Moi, je connais des gens, des proches de ma famille ou des membres de ma famille qui ont, depuis Belle-Lurette, qui sont établies au Sénégalais. Et tout simplement, pas en passant par le Nicaragua ou quelconque autre chemin vers l'immigration irrégulière, mais ont déposé pour avoir ce qu'on appelle les green cards, pour avoir un séjour de 5 ans ou un visage de 5 ans. C'est un peu même une loterie, selon certains, où on va à l'ambassade, moi, avec tous les documents nécessaires, à la main, qui a les mêmes documents que moi, on me laisse passer, on ne laisse pas passer à la mine. Quelquefois, c'est plus un jeu de loterie pour les ambassades. Alors, ce qu'il faut là, à ce moment, c'est au gouvernement de réagir en demandant, par exemple, écoutez, nous sommes un régime, nous sommes un pays, vous, vous venez vers nous et sans, quelquefois même, demander le visa, il suffit juste qu'on puisse voir un passeport français, italien, espagnol ou de l'espace Schengen, ou qu'on voit un passeport américain. Et puis, bon, bienvenue chez nous, vous avez nos portes ouvertes, etc. Pourquoi ne pas également permettre à nos jeunes Sénégalais de se rendre dans ces différents pays, même s'il s'agit de signer un protocole ou de signer, en tout cas, un accord qui puisse permettre à un nombre déterminé de Sénégalais de se rendre dans ces différents pays, de tenter l'aventure, comme on dit, peut-être qu'ils se rendent dans des champs, etc. Il y a eu des programmes avec, par exemple, le régime de Matra Blaywad où des Sénégalais ont été sélectionnés pour se rendre dans des pays, notamment de l'Europe, mais c'était pourquoi ? Pour cultiver le champ pour certains, pour aller peut-être acquérir de l'expérience dans les plantations, dans les vignerons, dans les plantations d'oranges ou je ne sais quoi, mais qui, au bout d'un certain moment, sont presque obligés de revenir, puisque ce qu'ils gagnent dans ces plantations, pour certains, ils se disent que c'est bien, on a au moins un fond, on peut démarrer quelque chose. Pour d'autres, ils se disent, mais écoutez, autant rester chez nous, puisque quand il s'agit d'expérience agricole, on a les meilleurs agriculteurs au Sénégal, on a beaucoup d'expérience sur le plan agricole au Sénégal, mais on a peut-être des difficultés pour avoir des champs, pour avoir nos propres champs en tant que jeunes. Ce n'est pas seulement dans le monde de l'agriculture. Quand je disais tout à l'heure, ces vendeurs à la sauvette ou ces gens qui ont, on l'a dit, un taximan qui a vendu son véhicule pour acheter un billet pour se rendre au Nicaragua. Pourquoi est-ce qu'il a vendu son taxi ? Parce que peut-être à côté, il se dit que ce que je gagnais quand j'étais taximan, quand il n'y avait que des taxis qui l'ont permetté d'avoir des clients, en plus des bus, etc., je n'avais pas de problème. Mais maintenant, à côté, il n'y a pas seulement mon taxi, il y a des clandos, il y a des tchak-tchak, il y a ceci, il y a cela. Ce que je gagnais par jour, si c'était 25 000 francs, maintenant, je me retrouve avec 5 000 francs ou avec 10 000 francs, je ne pourrais pas réellement m'en sortir et peut-être rejoindre les deux bouts. Finalement, je suis obligé de tirer le diable par la queue si je vois le diable. Alors, beaucoup de tentatives de réponses, mais il y a beaucoup de questions et surtout, il y a une question, qu'est-ce qui se passe en fait ? Un sujet politique, bien sûr, Charles Allum, à la une des journaux ce matin, par rapport justement aux deux poids de mesure du directeur. Je pense qu'il y a une semaine, on alertait déjà, ou bien, en tout cas, à propos justement de vos propos, je me parlais alerter justement par rapport à la situation politique du Sénégal. Beaucoup de journaux en ont parlé ce matin par rapport justement à cette campagne de collecte de parrainage, mais aussi à certains tournées économiques selon certains, mais aussi politiques selon d'autres. Cette fois-ci donc, des candidats de l'opposition qui sont bloqués, des candidats de l'opposition qui sont empêchés, en tout cas, d'aller à la rencontre des citoyens sénégalais au même moment, que d'autres candidats sont en train de faire, en tout cas, des relations avec l'opposition sénégalais. Et selon le journal Vox Populi ce matin, c'est justement un feu rouge qui a été donné pour l'opposition, mais feu vert pour la coalition Benoît Bocoyaka. Alors, deux poids, deux mesures. Et c'est toujours l'administration qui est au banc des accusés. Quand je dis l'administration, ce sont les préfets, gouverneurs, sous-préfets qui demandent à la gendarmerie ou à la police de bloquer un cortège d'un candidat à la candidature qui s'en va vers une localité pour le parrainage. Ce sont des gouvernements, préfets ou sous-préfets qui décident de qui passe, qui ne passe pas. Au même moment, alors, faisons un peu le... Regardons les journaux et ce qui s'est passé durant le week-end. On vous dit, par exemple, Abou Karim Sal, qui organise un meeting, qui n'est pas interdit, il fait même foule. On voit Abou Karim Fofana, qui tient également un rendez-vous politique. On voit d'autres, toujours dans la mouvance présidentielle. C'est-à-dire que je pense. Oui, on voit qu'il y a... Effectivement, Abou Karim Sal, qui rassurent Amadouba, méga-meeting de confirmation à Mbaw, Abou Karim Fofana, au lancement des parrainages de la coalition, Beno Bokyaka, avec les propos qui lui sont prêtés. Amadouba, premier ministre, mais qui est accueilli par des hommes politiques, qui font également foule. On prendra prétexte de son rôle de premier ministre en disant qu'il s'agit d'une tournée économique. Mais on sait qu'au-delà de la tournée économique, il y a une forte dose de politique. Alors, tous ces gens du pouvoir ou du régime, ont le droit d'aller où ils veulent, de faire ce qu'ils veulent, de mobiliser par l'ombre d'un gendarme ou d'un policier, ou s'il y a des gendarmes et des policiers, c'est pour les sécuriser. Et au même moment, paradoxe, un LH Malik Gakou veut se rendre dans une... Il est candidat à la candidature. On lui a interdit. Khalifa Baba Kassal, il est candidat à la candidature. On lui a interdit. Récemment, c'était Bougan Gaïdani. Candidat à la candidature. On lui a interdit. Mais pourquoi ce deux fois deux mesures ? Pourquoi autoriser aux uns, interdire aux autres ? Alors, si on se limite au code électoral, on dira que non, on n'est pas en campagne électorale. Et la campagne électorale s'organise selon... Il y a des règles du jeu. Où on nous dit, par exemple, qu'il y a une période de pré-campagne. Il y a la campagne à propre rendite. Et durant cette campagne, il y a ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Dans la période de pré-campagne, on dira qu'il y a un nombre de jours durant lesquels personne ne peut battre campagne. D'accord. Mais il y a une nouvelle donne, je le rappelais, qui doit être prise en compte dans le code électoral, s'il le faut modifier le code électoral, c'est le parrainage. Puisqu'il y a cette nouvelle donne qu'on appelle le parrainage, est-ce qu'on doit interdire à des Sénégalais, quand il y a la candidature, d'aller à la recherche de parrainage ? C'est même illogique que la Direction Générale des élections puisse remettre une fiche de parrainage à Tchalaloum et au même moment, l'administration dont la Direction Générale des élections fait partie, l'administration de manière générale, dise à un tel, vous ne pouvez pas, Tchala, non, on vous a remis une fiche, mais gardez cette fiche-là chez vous en attendant qu'on ouvre une campagne. Ce n'est même pas logique. C'est vous dire, allez-y, et en même temps, non, arrêtez-vous. Quelle est la logique ? Il y a cette nouvelle donne qu'on appelle le parrainage. Il faut nécessairement que les acteurs politiques puissent s'asseoir autour de l'État et discuter autour des modalités concernant la collecte, par exemple, de parrainage. C'est vrai, on dit un tel à 2 000 représentants, 3 000 points focaux dans les différentes régions pour s'activer dans le parrainage. Mais ce qui est valable pour Amrouba, ou ce qui est valable pour Khalifa Wawakassal, ou Elas Manikaku, ou Bougan Gaïdani, ou toute autre personne jusqu'à Antabarokangom très récemment, doit être valable également pour Amrouba, et toutes ces personnes-là qui gravitent autour d'Amrouba, sous prétexte que ce sont des ministres. On a vu S.R. Tarsal, je pense, aux côtés de... C'est quel leader politique ? Ministre aussi. Aby Corine Fofana, le ministre. D'autres ministres qui peuvent battre campagne. Dire à Amrouba, le candidat, voilà, on a recueilli tant de parrainages, on a mobilisé, alors que les autres ne peuvent même pas faire une caravane pour aller quelque part. Le problème qui va se poser aujourd'hui, c'est que les Sénégalais, de manière générale, n'aiment pas ce qu'on pourrait appeler... Comment trouver le terme ? Je ne sais pas comment traduire cela un peu. Je vais revenir sur ça. Mais les Sénégalais n'aiment pas cette sorte d'impuissance que l'on montre pour d'autres et de toute puissance pour certains. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, l'administration ne prend pas sur elle de dire à tout le monde stopper tout ce qui est campagne électorale, même si c'est pour les parrainages, le temps de voir avec tous les acteurs politiques autour de la société civile, autour des organisateurs, etc. Comment aller vers ce parrainage-là sans léser qui que ce soit ? Mais pourquoi léser les uns et laisser les autres partir ? Aujourd'hui, à Modouba, la coalition Beno Bokeakar qui dit non, il me faut tant de parrain, on le voit dans les journaux, je donne 2 000 parrain, j'ai donné 10 000 parrain, alors qu'ils ont même la possibilité de ne même pas aller vers ce parrainage citoyen, mais de rester à l'Assemblée nationale, puisqu'ils ont une majorité, même si étriquée, mais ils ont une majorité qui leur permet d'avoir les parrains de l'Assemblée nationale, donc des députés, ou bien d'aller vers tout simplement les maires, les présidents du conseil pour leur demander, écoutez, parrainons-nous, on a juste besoin de, je ne sais plus, 100 et quelques pour le parrainage, pas la peine d'aller vers les citoyens pour prendre leur fiche, leur carte d'identité ou pièce d'électeur, puisqu'après, ce qui va se passer ensuite, ce sera qu'ils auront déjà une avance côté parrainage citoyen, et les autres qui viendront après, mais risquent d'avoir des doublons, parce que Alamin va parrainer à Moulouba, en passant peut-être par, je ne sais pas, Abdelkarim Fofana, ou un quelconque autre ministre de la Mouvance présidentielle, Tchalaloum qui viendra, peut-être que Alamin va parrainer également Tchalaloum, mais Alamin avait déjà parrainé pour Moulouba. Alors, beaucoup de doublons, ce qui est sûr, c'est que, quand on ira vers le conseil constitutionnel, il y aura trop de surprises. Ceux qui sont forts politiquement, je veux dire, qui ont des coalitions du genre Beno Bokyaka, peut-être Yahweh Askanwi, Khalifa Babakassal, Tchaloum au Sénégal, peuvent rapidement passer ce cap du parrainage, mais ceux qui suivront après auront des difficultés, surtout dans ce qu'on appelle les doublons. Et ça, ça va encore poser problème. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut que l'administration sénégalaise, excusez de le dire, soit un peu plus sérieuse, mais surtout, qu'il n'y ait pas un deux poids de mesure où certains ont le droit et d'autres n'ont pas le droit. Il y a aussi la campagne déguisée. On peut le dire ainsi, c'est ce que fait le premier ministre. D'ailleurs, hier, Aminata Touré, face à la presse, a dénoncé cela. Oui, mais c'est le premier ministre. Il n'est pas dans une... On dirait, non, une tournée économique, une tournée je ne sais quoi, mais c'est une tournée politique. C'est une tournée politique. Qui l'a accueilli à Daganah ? On dirait, non, c'est un leader politique, c'est le maire de la commune, ou c'est... Mais, d'accord, mais Omansar, il était là-bas, pas seulement en tant que maire, en tant qu'acteur politique, en tant que l'un des membres de la coalition, Benambo. qui a dit au premier ministre, écoute, j'ai mobilisé. Est-ce que dans les pancartes des manifestations du premier ministre, même si c'est une tournée économique, on voit, non, merci pour le train express, ou merci pour l'aéroport, ou... Non, on voit les photos et les titres des leaders politiques de la région ou de la localité. On verra un Daganah derrière Amourouba ou Omassar derrière Amourouba. On verra, je ne sais pas, un Mansourfeil derrière Amourouba avec les militants de Mansourfeil qui font... qui font foule et qui mobilisent au niveau de Saint-Louis. C'est-à-dire que il n'y a pas de tournée économique. Présentement, on parle plus du... Qu'est-ce qu'il va aller faire dans les différentes régions ? Après, le Nord, il ira ailleurs également. Si c'était le président Macky Sall qui aurait fait cette tournée dite économique, on aurait compris que c'était pour voir l'état d'avancement de certains travaux, les projets qu'il avait demandé qu'on démarre où est-ce qu'ils en sont, entre autres. Et on dira, bon, écoutez, il ne cherche rien. Si Macky Sall, président de la République, dans cette tournée dite économique et avec Amourouba, on dira tout de suite non, ce n'est plus une tournée économique, c'est une tournée politique où il va dans les régions pour présenter son candidat ou le candidat de la coalition Benovo-Kiaka. Mais quand c'est Amourouba, premier ministre, qui est franqué de plusieurs ministres, au moins une dizaine, plus une dizaine de directeurs généraux, de PCA, de ceci, de cela, tous politiques, mais ce n'est pas pour une tournée dite économique. Non, c'est une tournée politico-économique ou économico-politique, c'est quel que soit le terme qui est utilisé, mais à mon sens, ce n'est vraiment pas une tournée économique, il y a un brin d'économie, un brin de, je vais voir les infrastructures, mais il y a au moins 99% de politique dans cette tournée. Une tournée politico-économique, vous voyez donc avec justement cette visite du premier ministre Amourouba, candidat à la candidature de la coalition Bennevoke Yakar dans le nord du pays, il faut le dire donc, après cela, s'en suivra les conseils des ministres décentralisés, on verra ce qui va se passer un tout une fois par rapport à ces situations. Pour finir bien sûr avec le football, avec l'équipe nationale du Sénégal des Moines de 17 ans, les Lyon-Saux sont bien entendus en Ukraine pour justement se préparer pour en tout pour se préparer en ce qui concerne le Mondial U18 avec le journal Sport, le peuple qui en a parlé ce matin et fait focus avec le Sénégal qui commence sa préparation par un carton plein 4 buts à 0 les Lyon-Saux ont dominé hier l'équipe du Panama en ce qui concerne leur préparation et au nom du journal il s'agira du journal Stade qui fait focus ce matin sur le jeune Sénégalais Lamine Camara au niveau de son club FC Metz dans nos championnats de la Ligue 1 française Le Lyon a marqué un but fantastique hier donc après avoir fait un lobe hier du gardien de l'ICE Monaco malgré tout l'équipe donc de Crepin et de Ismaël Jacobs Monaco a pris le dessus sur le FC Metz sur le FC Metz de la Mille Camara malgré l'ouverture du score du jeune Sénégalais toujours dans ce journal donc Stade qui fait focus encore une fois sur justement le trophée des champions qui a été qui a été donc remporté par l'équipe de Tengue DFC devant donc Génération Fondra champion en titre du Sénégal Tengue DFC donc qui s'est offert ce trophée en l'entame donc du championnat 2023-2024 les Riffusquois font donc justement carton plein deux buts à un victoire donc rassurante hier ou bien en ce début de week-end samedi face à l'équipe de Génération Foot en notre journal pour finir record toujours qui fait focus sur la mine Camara le jeune Sénégalais parler des Lyons qui ont fait vibrer justement les stades européens en ce qui concerne donc ce week-end après justement le retour de l'équipe nationale du Sénégal en tout cas des joueurs de l'équipe nationale du Sénégal après justement la trêve internationale Boulaye Dja a fait donc un doublé important avec son club Saler Nittana au niveau donc du championnat d'Italie la Serie A pour faire donc en tout cas pour montrer car les joueurs sénégalais sont en train de marcher justement sur le haut comme on peut le dire en ce qui concerne donc les championnats européens en attendant de voir la suite des choses d'ici la coupe d'Afrique 2023 d'accord avant de finir c'est à moi Sounou Lam je n'ai pas Sounou Lam aujourd'hui face à face Régis si vous avez Sounou Lam face à face du samedi absence d'ama les vraies raisons révélées voilà Régis si vous avez Sounou Lam c'est vrai que j'ai pas j'ai pas vu justement ce journal ce matin je l'ai pas pris mais peut-être en version holof mais justement c'est qu'on se face à face entre Homo Sen entre Amma Baldé et Modulo justement je pense que depuis ce week-end les férus de l'arène sénégalais sont en train de parler surtout avec l'absence notée d'Ama Baldé jusque là pour l'instant je ne vois pas ce qui le justifie mais je pense que Diamele on verra ce qui va se passer en tout cas le CNZ a prévu des sanctions des sanctions lourdes d'ailleurs même pouvant aller jusqu'à 6 mois de sanctions en fait on verra ce qui va se passer je pense que c'est Nélie Nicolai bien sûr voilà merci à toi c'était la lune des journaux par Yusselandé on enchaîne tout de suite avec le journal qui va se passer Ayyeyeye Ayyeyeye Yama ganay Ayyeye 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 Yama ganay ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 401 C'est une famille, c'est 4 personnes. Ils ont été évolués, ils ont été évolués, ils ont été évolués. Les jeunes qui ont été évolués, ont été évolués, 80 personnes disparues, en ce moment, ils ont été évolués. 80 personnes, 80, plus de la moitié, c'est plus de 40 femmes. Cela veut dire qu'il y a un problème qui se pose. Le problème, il est là, tout le monde le constate. Mais j'ai l'impression que personne n'en parle. Ce sont les quotidiens qui en parlent. Ce n'est pas le gouvernement. Je suis étonné économico-politique. Les leaders politiques, tout le monde, ils ont été évolués. A part de faire des postes ? A part de faire des postes ? Pas sur Maïlan, pas sur Facebook, 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 Facebook. Ils ont été évolués. Ils ont été évolués, ils ont été connectés sur Twitter. Ils ont été connectés sur Twitter ou LinkedIn. Moi, peut-être que des professionnels, des gens qui ont été évolués, ils ont des évolués. des gens qui ont été évolués, des gens qui ont été évolués. Parce que nous avons été connectés sur Twitter, ou LinkedIn, ou Unimel. C'est plus entre guillemets, les gens qui ont été évolués, les gens qui ont été évolués, les gens qui ont été évolués, ou les gens qui ont été évolués, Comme on a vu, elle a eu un « dame » qui était le « folle » et qui était le football, qui était le « folle » et qui était le « dame » et qui était l'agréable, qui était en train de décrire à l'espagne, qui était en photo et en vidéo en regardant les choses. On a eu toutes les vidéos sur TikTok, Instagram ou Snapchat pour les Sénégaliers, qui a été utilisées. Donc, on a eu un visage. On a eu un visage. Il y a une semaine peut-être qu'il y a une semaine, il y a tout ça. Il y a tout de même une semaine, il y a tout de même pour une semaine. Et quand même vous êtes là, il y a une semaine la semaine. Il m'a vu que c'est une semaine àcussion comme mon homme. Et ça, les Sénégalais qui désormais le droit pourrait s'insérer avec la Syrie. Ils avaient fait le droit à la Syrie. Et je fais le droit à la Syrie de la Syrie. Il y a eu un droit à la Syrie de la Syrie pour les Américains. ce n'est pas vrai mais c'est l'information qu'on nous donne ou intoxication en tout cas nous sommes venus à Nicaragua j'ai vu par les tiktok qui est venu à Nicaragua et les Etats-Unis et qui leur dit que les Nicaragua sont trop mal et qui n'ont pas de problème je me suis dit que je suis venu à Nicaragua et qui n'ont pas de problème je suis venu à Nicaragua et qui n'ont pas de problème Mais bon, autant que je m'aime et que je m'aise, je m'aime, parce que ce n'est pas trop bien, parce que c'est ce que je m'aime et que j'ai oublié et que j'ai oublié, et que j'ai oublié, je ne sais pas, tu vas voir. Et que c'est ce que je veux dire ? Si vous nous avez dit, nous allons en parler de quelques gens. La parler de ce que je dis dans ce que je dis est dans la vidéo de votre épreuve. Je vais à l'aventure, quelle que soit la situation, parce qu'on va à l'aventure et à l'espagne, ou à l'Europe, ou à l'Europe. Parce qu'à ce moment-là, on va à l'aventure. Ça veut dire que ce n'est pas une tentative, une des pensées suicidaire, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, roulette russe. Il y a des gens qui jouent à la roulette russe en se disant, soit je meurs ou bien je pars. Maintenant, est-ce que l'État du Sénégal a une responsabilité ? Oui, entièrement. Est-ce que les mamans ont une responsabilité ? Oui, entièrement. Les pères de famille ont une responsabilité ? Oui, entièrement. Les médias ont une responsabilité, 500%. Personne ou personne n'a une responsabilité. Maintenant, ils sont tous les membres. 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 Ils aiment un pâtiment ici que vous parliez. Ils sont tous les membres sur des diligences. Ils sont tous les membres. Ils закончent contre ces maladies. Ils ont tous les membres du lit aussi. Ils sont tous les membres. Je ne peux pas rester ici, mais demain, on va se faire des pâtissons, des pâtissons, des pâtissons, des pâtissons. On va mettre des tomates, des salades, des oranges, des rouges. On va mettre des vignerons à faire des raisins pour faire des vins. Il faut penser que ce qui est de 100 mètres carrés, J'ai appelé un hectare ici au Sénégal parce qu'il n'y a pas de sourcils ou même de sourcils sans rien croire. Il n'y a pas d'honneur, 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 il n'y a pas d'honneur. Avant l'immigration, il n'y a pas d'honneur. L'innovation qui est un exot rural, il n'y a pas d'honneur de vous dire qu'il a pas d'honneur et qui va là en plus. Il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur et de trois ans. Il n'y a pas d'honneur de vous dire qu'il n'y en a pas d'honneur, il n'y a pas de calleson ou t-shirts, mais il y a ces choses, il y a des choses qui sont en train de trouver un mousse, ou les raisins, les raisins, les raisins pour les raisins, les pâtes, les raisins. Alors que si on le répond à la fin, on a des choses, on a des choses, on a des choses à dire. On a des choses à faire de la même chose à Thierry, ou à la table de Boutique Mbappe, ou à la table de Bire Dakar. Mais c'est tout simplement parce que l'âc de la vie, c'est parce que l'âc de la vie. Peut-être au plan économique, au plan social. Quand on le sait, on va, on va, on va commencer le catamaran, on va louer, on va louer, Fin du mois d'heure, on va envoyer l'U.C. parce qu'on arrive à faire une location. Il va louer comme toi. Il ne faut pas louer ça. Il ne faut pas louer ça. Il va y aller. Il va voir ça. Il va voir ça. Il va voir ça. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions autour de cette problématique de l'immigration. Mais malheureusement, on a l'impression que les réponses, nous devons aller voir ça. Comme je le dis, je le rappelle, nous devons aller voir ça. 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 C'est un drame. Combien de gens sont morts, plusieurs femmes sont, comme elles ont été en мама. Elles ne peuvent pas aller voir ça. C'est l' sina de attention ou faire des choses. un ingταιnet. 50% sont des femmes A condition sur notre femme. On est allé voir deorry à Christ Abby, la mer est agitée ou très agitée. Nous avons un peu souffert dans la période de la ville, nous avons travaillé chez Galles, et si nous avons travaillé au mois de novembre-decembre, nous avons parlé de cette ville, si nous avons travaillé au milieu de la ville, nous nous avons commencé à aller à Galles. Nous avons travaillé à Pêcheurs, nous avons fait la pêcheure, et nous avons travaillé en Pêcheur, donc nous avons travaillé en Pêcheur, ils préfèrent prendre leurs pêcheurs, en Pêcheur, Il y a 80 personnes qui sont venus à la maison. Faites le calcul, 80 personnes qui sont venus à la maison. Il faut tout à l'heure que le rabatteur est venu à la maison. Il faut tout à l'heure. Il faut prendre l'essence. Il faut prendre l'essence. Il faut prendre l'essence pour prendre l'essence. Pour peut-être 5 jours. Il faut prendre l'essence. Le long de nez-vous pas. Il faut prendre l'essence d'essence par cinq jours. Il faut prendre l'essence d'essence. Il faut acheter des choses d'essence de l'essence. Il faut lesacher. Il faut prendre l'essence de l'essence. Il faut prendre laissé s'en phone. Les gens qui font leur soin de stress. Ils devaient aller comme les gps. Il leur a eu l'essence. Ils devaient faire des solutions. Ce sont les dates pour leur dire et leur sort. Il y a de la vérité . On leur dit parce qu'ils ne prennent en place. Ils se sont venus. J'ai l'impression qu'il y a des visas, peut-être qu'on n'a pas besoin d'un génie pour qu'il y ait des visas. Parce que souvent, on est venu au Sénégal pour avoir des visas, peut-être qu'il y ait des visas. On n'a pas besoin d'un visa. On n'a pas besoin d'un visa. On n'a pas besoin d'un visa. Je connais des enjeux. Quand on a mis un Green Card aux Etats-Unis, ça fait longtemps. On n'a pas besoin d'un visa. On a 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 besoin d'un visa. Mais peut-être que les difficultés, les facilités, les moyens. C'est une question. Est-ce que le gouvernement peut-être sonner d'un Etat partenaire, par force, je veux chaque année, prendre 5 000 jeunes. 5 000 demandeurs d'un visa. Elles ne savent pas. En Europe, par exemple, les difficultés d'Europe, c'est chacun pour soi. Dieu pour tous. Chacun pour soi, l'Europe est venu à faire un... un carcan. Il n'a pas besoin d'un cocon. Il est venu à faire des relations. les plus proches dans l'autre partenaires peuvent se mettre au monde. Nous nous sommes venus à vivre des migrants. Nous nous sommes venus aux migrants. Mais il n'y a pas de problème. Nous n'avons pas de migrants. La France dit qu'ils n'ont pas possible. Ils sont dans Schengen, que mon sonné, et que je ne veux que ça. L'Italie, moi qui me souviendrai les migrants. Parce que je dit que mes enfants qui existent, qui vont ici, qui vont ici, et qui vont ici. Parce que les migrants sont forts. En Espagne, on a eu un racisme racisme peut-être il fait longtemps en moins tout simplement parce que nous n'immigrant et des sénégalais surtout des noirs comme la réunion de l'unisson d'un deck comme ça pour mes petits tuer et oui oui tu es ici la main indépendante un brasse et moi il ya une ligne du ly passé d'un diape ni un cendré ou fin de nuit l'union qui bouge mon maroc sénégalais de coeur en Quand tu vas au Kaza, dans le marché de Mélina, quand tu fais un lac de l'Holfe, tu ne fais pas un lac de l'Holfe, tu ne fais pas un lac de l'Holfe, tu vas entendre ce que tu dis avec toi. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Ils sont régulièrement établis, nous faisons notre travail, nous faisons notre travail. Mais si nous faisons beaucoup de choses, nous sommes tous les Sénégalais, nous sommes tous les Sénégalais, nous sommes tous les Sénégalais qui viennent ici. Et nous devons se battre. Parce que tout simplement, ce qu'on devait faire, nous devons nous faire. Parce que maintenant, on vivait ici en paix, en harmonie, nous devons commencer à sonner. Parce que si nous sommes tous les Sénégalais, nous devons venir au Facebook. Peut-être qu'ils devraient le faire. Donc c'est une situation. Comme je le disais tout à l'heure, il faut que tous les acteurs puissent se battre. Peut-être qu'ils devraient le dire. Je ne veux pas dire un dialogue national, un dialogue politique. Pour qu'il n'y ait pas de l'Holfe, ou qu'il n'y ait pas de l'Holfe, ou qu'il n'y ait pas de l'Holfe, mais qu'ils devraient le dire. Pour qu'ils devraient le dire, il faut qu'ils devraient le dire. Ils devraient le dire. ils ne devraient pas de l'Holfe, les gens sont rapatriés, mais presque au quotidien. Ils devraient avoir un vol charter sur les RIO, et nous devraient les RIO dans le Sénégal. Il n'y a pas de l'Holfe, ils devraient se marquer à 3,5 millions, 4 millions, et nous devraient faire 5 millions, nous perdons les pêcheurs, car ils ne devraient pas de l'Holfe. Ils ne devraient pas de la justice, parce qu'ils ne sont pas de l'Holfe. J'ai toujours dit que Trump, il faut dire que les tabacs de la marche et les États-Unis. Parce que les émigrés sont en Amérique du Sud et les États-Unis. Ce n'est pas le cas d'Africains et de New York, mais aujourd'hui, l'administration de Biden est une administration de l'administration de l'administration de l'administration et de l'obligation d'immigration irrégulière. Maintenant, nous pouvons aller à toutes les frontières et nous avons reçu ce que nous avons. Pourquoi pas essayer de maintenir les Sénégalais ici nous sommes. Mais avant de le maintenir, c'est un problème très profond. Mais quand on le maintenir, on va aller à l'exode rural. Quand on a regardé, on va aller à l'exode rural. Si vous avez un mécanisme qui peut aller à l'exode ou à l'immigration, on va aller à l'exode rural. Parce qu'on va aller à l'administration et on va aller à Dakar. C'est parce qu'il y a un homme qui est plus important. Qui est venu à Dakar, si on va aller à Lisbonne ou à Nicaragua, il y a un homme qui est plus important. On peut dire qu'on peut parler, mais on va parler de l'administration. On va parler de l'administration. On ne va pas parler de l'administration politique. On va parler de l'administration. Il y a un homme qui décide. Il y a eu un film qui a été bloquée par Marie-Gakou, comme on l'a fait à Bougane Gaydani. Il y a eu beaucoup de gens qui ont dit qu'il y avait des combats et des combats. Deux poids, deux mesures comme on l'a dit. Il a déjà alerté sur la situation minimale. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de tournée économique. Il y a eu le tournée politique avec propos politiques et rassemblements politiques. Je vous ai dit que la gestion de notre pays ne laisse aucune place à l'apprentissage. Je suis le candidat de la transformation structurelle. Je vous ai dit que je vous ai dit que le président de l'Assemblée nationale n'a pas de travail. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de travail. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de tournée économique. Je vous ai dit que le président de l'Assemblée nationale n'a pas de travail et qu'il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Il y a eu un premier ministre qui s'appelle Daganam. Il n'y a pas de travail. 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 Il m'a dit que j'ai mobilisé tant de personnes. Je vous remercie d'avoir tout l'apparence pour donner à mes candidats Quand vous avez mobilisé, vous devez entrer à nos dossiers Dans vos délégations, dans vos contrats, dans vos stades Dans vos stades, dans vos stades, dans vos stades, dans vos stades Vous avez un stade au lieu de vous aider, avec vos stades Vous avez mobilisé vos gens Vous avez un caravane Vous avez un point de suite, vous avez verbalisé Il faut aller à la mobilisation. Il faut aller au stade en train de se mobiliser avec des carapides ou des bus pour aller au stade. Est-ce qu'il faut aller au stade? Non. Est-ce qu'il faut avoir un moyen de mobiliser à l'aise ? Non. A ce temps-là, on va mobiliser. Est-ce qu'il faut avoir un moyen de mobiliser les gens avec les frères ? Mais il y a quelques jours, les gens nous ont dit, Sidiqi Kaba n'a pas eu de force, Dora Balé n'a pas eu de force, on a eu une mobilisation. Au même moment, on dit que le Khalifa s'est venu, il y avait 5 ou 6 autres, mais ils devaient faire un cortège. Et qui m'a dit ? La même administration, qui s'est sécurisée, les gendarmes, les policiers, ils gèrent leur sécurité. Ils gèrent leur mobilisation. Ils sont sécurisés. Même l'administration, les gendarmes et les policiers, ils ne sont pas obligés. Ce sont deux par deux mesures. Ce sont les Sénégalais. Je ne peux pas les supporter. Tout simplement parce que c'est ça. C'est mon âme. Mais si je n'ai pas le droit, je n'ai pas le droit. Ce sont tous lesquels que vous faites. Qui m'a fait? C'est celui qui m'a fait. C'est ma carte d'électeur. Ce n'est pas parce que vous êtes mobilisés que je vous donne ma carte d'électeur. Non. C'est ce que j'ai fait pour moi. Je vous donne ma carte d'électeur. D'où je vais voter. Je vais peut-être voter pour le Coramele. Mais le secret du vote permet de ne pas le dire. Je vais voter pour le Coramele pour quelqu'un qui va me montrer un programme. Je vais voter pour quelqu'un qui va me montrer un programme qui m'a dit qu'il y a un programme. Parce que les programmes, vous connaissez ce programme. Mais le programme qui m'a dit c'est qu'un programme qui m'a dit Mais je n'ai pas le droit. Je suis d'accord avec l'administration. Quand tu dois organiser les élections du ministère de l'Intérieur, je pense qu'il faut nécessairement, qu'il y ait une chance, qu'il y ait une chance, qu'il y ait une chance. Mais il y a un point de vue, c'est important de regarder. Tous les acteurs politiques, nous souhaitons qu'il y ait une question pour parler de parrainages. Parce que parrainages, nous avons beaucoup de campagnes électorales, tous les élections, et tous les électoraux. Mais nous avons un peu de parrainages et nous avons beaucoup de parrainages. Mais si on a des parrainages, nous avons dit, une campagne électorale, on va dire que si on a commencé, on va dire que si on a commencé, on va dire que ce que nous avons dit, c'est que nous avons des gens, et nous avons des gens, nous avons des gens qui ont une pression, nous n'avons pas le droit de faire des campagnes. Nous avons une procédure pré-campagne, et nous avons de vos besoins, nous n'avons pas le droit de faire des choses, et nous avons dit, comme nous avons appris l'administration, De l'appliquer, ce qu'on dit, c'est que la période électorale, en précampagne, il y a un droit à dire qu'il y a des manifestations, des caravanes ou des accords, des accords, des accords, des accords, des accords, des accords ou des accords. Mais pour cela, il faut que nous nous parlons de la parole, c'est que nous avons un paradis. C'est ce que je pense. Je vais prendre une fiche, de la direction générale des élections. C'est notre départ. C'est un peu le départ, c'est que nous allons faire des parents. Mais ce qui est le départ, c'est que tu as un parent. Ou tu as une personne qui est inconnue, qui est un des mandataires ou un des points focaux pour que nous ayons un paradis. Pas forcément. C'est moi. C'est moi qui je sais. Je ne veux pas aller à Alamin pour aller au paradis. Mais même si je fais Alamin, je vais aller, je vais aller à Alamin, tu es à Thiers, ou je vais aller à Kbmer, et je vais aller à Alamin, je vais aller à Alamin et je vais aller à Alamin. Je vais aller à Alamin et je vais aller à Alamin. je vais aller à Alamin, parce que, je veux dire, l'église à mon sens un gain à mon sens et d'affaires au même moment n'aura qu'elle n'a qu'elle a eu amour de bannes à sainte il y avait du tout comme dit le gouvernement mais dont est politiquement d'arrivée au niveau de l'honneur il faut nécessairement qu'une mort année l'homme tibir ben courelle gormenie n'est qu'on t wallou que hortan des belles dames petit par an à mes commissions utahol des commissions politiques on n'est qu'il y ait des idées dans une mort ainsi ben ramener les règles du jeu d'un quai fixé et ce sera par là pour tout le monde mais qui n'est qu au pouvoir on est qui vous de pouvoir n'y pire sur le même pied d'égalité chacun pourra au moins faire son son sa politique ou ses caravanes ou ses tournées politico-économiques sans même problème la lénie mondiale d'un petit tournée mon campagne déguézé d'un arme n'une quai la famille je pense qu'à avancer le conduite le premier ministre amadou bati qui est un poste des mounais n'est pas une colonne casse d'ailleurs d'eux qui n'a amouré à l'entrée de la janvier n'est pas ce qu'on ne dit qu'à comme quoi que campagne déguézé la mèche de l'appel de tour et malik kakou khalifa sal l'opposition même la société civile la presse couche n'est bon colère amoulé gis du ce moment tourner économie point non tourner économie lui peut-être 5% le télémat guisman télémat constaté journaux y a constaté 95% de tous les politiques la commune journal boulogne nani le premier ministre mme d'aim fi nangam la fête comme infrastructures voile lourdi néo l'anil artier a frappé une faite à la semaine du google argument d'un contrat d'eux j'aimerais promener bien du mot de terre ou du mot qui portent des fenêtres les gars mais regardez les pancartes d'un rôle pancartes car si c'est les gars à voir avec cher si c'est qu'il y ait un peu le leader foft et nous un petit dacana non c'est juste une question question le ris a trop de mme docteur amour de mme job avec amour bas le président de l'assemblée nationale du bienvenue soyons sérieux ça ne nous a n'est pas le premier ministre banlieue à balle d'ailleurs nenni d'un d'attentant de ministres yam l'intimité nid et d'affaires mais ligny définit un outil économie c'est un outil économie je pose juste la question à l'économie c'est 100% politique comment 80% politique c'est 100% politique mais de guillemets de guillemets à lui par exemple à chambre de stockage du roman d'advers et produits aussi des infrastructures maintenant on va commencer des travaux est-ce que aussi le bain de bar ça dit l'ignore aux yeux ce box tu sais que de mots mais bon est ce que tu retiens non est-ce que moins voilà non posons si tu ouvrir un peu le téléphone oui par exemple les sénégalais qu'est ce que vous retenez de la tournée de amour bas au plan économique tchèque on demande rares seront un anio miabal c'est l'init n'est une autre lenda rapidement balanie qui voient rares selon les sénégalais qui te diront que au plan économique l'église l'attitude l'étude tourner mais voilà la chambre de tourner l'erreur du mobilisateur du mobiliser du mobiliser c'est pas une mobilisation pour une tournée économique c'est une mobilisation pour une tournée politico-économique c'est à dire d'un nouveau bureau économie maï premier ministre mal beaucoup mais n'était bien moins politique là il faut qu'on est ni d'abord tous les responsables politiques locaux yu beno bokehaka d'ignons à nos dents de l'or pour un monsieur le premier ministre monsieur notre candidat on est ensemble on va vers une élection du rouleau n'est où elle est du bon cher si c'est c'est il n'est même pas politique mais c'est quelqu'un qui sur le plan social le n'est que d'un côté de comme c'est d'agrante et les chantons amener à mon sang n'est qu'on n'en a pas de problème le dernier de l'arrivée de l'arrivée le meilleur tout pour dire mérite beaucoup d'euf on peut-être que moi moi je ne sais pas parce que sur le plan social le mou d'eux qui d'accompagnent barri mais de l'on en a dit même dit tout mal et l'a pas ce que pris dans la main en ligne et ne m'ont ligné en masse à su frères le bain il ya pleins la charge au niveau n'est le nom faux à amouman diopta me t'fala bach qu'on C'est par le président de l'Assemblée nationale, c'est le leader politique. C'est le premier ministre, notre candidat, qui a dit qu'il n'y a pas d'accord avec les filles, mais il n'y a pas d'accord avec les filles, mais il n'y a pas d'accord avec les filles. On leur dit, non, le premier ministre nous l'a dit, qu'il n'y a pas d'accord avec l'économie économique, mais ils n'ont pas d'accord avec les filles, mais il n'y a pas d'accord avec les filles. Et à ce moment, tu dis à Khalifa Ouakassal que ça ne peut pas être fédéralement, on n'a pas d'accord avec les filles, donc on dit ça pour les faire. nous avons le droit de tourner. C'est ce que je disais, c'est deux pas deux mesures. C'est vrai, nous avons le droit de tourner. C'est vrai. Mais nous avons le droit de tourner, mais nous avons le droit de tourner en même temps. Bien sûr. Je voulais vraiment parler de tournées économiques ou de tournées politiques pour certains. Et je pense que ce n'est qu'il n'y a pas de vouloir parce que nous avons regardé récemment avec le conseil des ministres qui nous avons fait. La tournée n'est qu'il n'y a pas de tournées qui nous a fait. Encore une fois, dans l'intérieur du pays. Et au-delà de ça, encore une fois, certaines personnes disent et pointent du doigt justement « Madame, les moyens de l'État, je vais maintenant l'utiliser à des fins politiques. » Avant même de distinguer Amadouba. Et si nous avons le candidat de la coalition, il nous a dit qu'il fallait impérativement que nous nous prenons le droit de la première ministre pour faire en tout cas le distinguo entre la politique et la gouvernance du Sénégal. Alors, je me disais qu'il n'y a pas d'un effet qui est un effet qui est un effet qui est un effet qui est un effet moyen d'État qui est un effet mieux utilisé. Même sur le plan sécuritaire. On a révélé dans la presse, même dans les réseaux sociaux, les cercles de l'État qui est un effet troubles, il y a une sécurité à Amadouba. Ils sont le père de la G.I.Z. en train de voir. Et la sécurité où ? Le ministre de la Santé. Ils sont le père des G.I.Z. en train de me faire, des G.I.Z. sont des moyens de l'État. Les G.I.Z. c'est la gendarmerie. Les G.I.Z. sont la police. Ils sont les excellents travailleurs. mais il y a deux coups de feu qui ont été tirés en l'air moins de l'état mais est-ce que au contraire les gendarmes les policiers non parce que le préfet n'est pas le sous-préfet n'est pas le démarre fila d'un fois ben autant beaucoup mort d'années qui me touche et un thème boulot nous sommes tes besoins des boulots de ses tournées politiques c'est à faire ou parce que fois qu'ils n'y rossent qu'aujourd'hui mais non comme qui m'aura comme n'y qu'on voit au téléphone n'est qu'un d'accord beaucoup d'accord n'est à partir mais quand des noires Donc, on avertit les gens. Comme je le disais, républicain, mais il y a une situation où on a arrêté. On a arrêté, on a trouvé dans une cour, peut-être recevoir deux, sept, nous pouvons recevoir les gens pour dire qu'ils sont mises, les gens sont mises, les gens sont mises, les gens sont mises. Ça veut dire qu'on ne nous a même pas permis de faire, ou de dérouler notre, même pas de campagne, mais notre procession pour aller, pour nous aider, pour nous aider. Donc, ce sont les moyens de l'État qui sont utilisés par le Premier ministre Amruba, qui est le Premier ministre, mais qui est candidat à la présidentielle, candidat à la candidature pour 2024. Est-ce que vous pouvez dissocier le Premier ministre avec le candidat ? Non. Dans son discours du Premier ministre, on a demandé à la présidentielle, et qui est en premier ministre, et qui est en premier ministre avec le candidat ? Et qui est en premier ministre. Et qui est en premier ministre qui est en Siegat ? Si vous avez dit, On a répondu, non, non arrêtez, ne pas prendre en place parce que ce candidat est le Premier ministre. Non, non. Au contraire, on ne dit pas en place pour l'État, on a répondu, on a répondu, il faut que m'étonner, Je sais que je pourrais compter sur Thomasa, je pourrais compter sur Charles Issel, je pourrais aller tous derrière faire les secs pour élire Amour. Le premier ministre ou le candidat, il faut arrêter. Je voudrais qu'on soit venu au quotidien de la presse et qu'on soit venu à l'aide de la presse. Je vous remercie, je vous remercie au quotidien. Je vous remercie à l'aide de la presse et je vous remercie à l'aide de la presse. J'ai dit exactement comme je dis que j'ai reçu un site web. Je vous remercie à la station, je vous remercie à la fréquence, au niveau du site internet. même au plan audience c'est une barrique tiré au sénégal il est généreux au plan national comme au plan international n'a pas été le bonheur meni je pense que j'ai l'une tuer tout le monde le sait amener place au moment au plan national comme au plan international me pareille à mouïti staten chican si j'avais une belle et elle s'est maintenant une écrite et bouquette barry menion tourner leur amener bien le site internet mon copole est on ne va pas ce que dans un toc même bon moi non c'est que ni n'est une autre autre vous n'aimez pas le barri on est donc du papar et bob le ligue moi je sais avant lini je pourrais la voir régulièrement quand il s'agissait de communiquer tu la montagne ou te tu as bien le matin le ministre de la communication moussa bohkartiam mais ça là que je n'aime ou au moment où on voit qu'ils ont fait combien de fois au téléphone un but de coffret en direct moi mais quand il s'agit de ça monsieur le ministre message je crois que je n'appelle oui ou au delà du ministre la femme courrier lorraine de n'y ont nier d'une amour les courriels il faut que nous ramener dans le dans ce métier chacun a des difficultés l'aide à la presse lui est à la presse c'est pas pour les patrons du jour mais c'est pour que l'organe tibokan mou en fringote c'est mon côté d'appeler tu vois l'eau hamoula de audio et s c'est la seule nationale télévision nationale n'est ni d'être dans le service public nous ce qu'on fait c'est dans le service public mais il est grave en france du jeu l'intérêt ce ne l'est plus à mon ministère de communiquer tes billets est ce pour le mot de publicité vraiment un financier que pourtant est très simple que subventionne nata milia à mon niveau d'un état par coeur graffat je borou finie n'est qu'il me présente n'est pas n'est pas que les gens qui sont ici d'abord nous m'embrerait n'y a drame bu new york c'est un salaire parce que c'est un salaire peut-être de mon nom voilà n'y a une recruter parce que il faut venir d'une formation des ce n'est bugna me ne mettez mais faut mieux encore que formation une élégie nous aïe terralis bobo n'est mieux beau à la main main belle une semaine de formation supplémentaire tina n'a pas et j'ai ri de plus en plus n'est ici que l'idée qu'il n'est pas bon que j'ai ri une firme mouille d'eux brem khalib djeme n'est ni sept new york et ben jerry à la mine bugnais modem de formation tu vois le vidéo tu vois le nom n'est ni de fait caméra n'en est filmé bon je me rappelle ni au lieu moulin que le porteur point mais diner d'un reporter ou le journaliste le porteur d'image moment en même temps je jouais doublé j'ai n'arrête peut-être de mousseau nous belle caméra man parce que mon dîner comme on a un mais n'a d'une caméra de rohne n'a d'un radio à guillemets n'a d'un blé dans la presse de ces deux poids de mesures du noir sanctuaire l'administration de faire un malheureusement tu es ce que d'autres sont plus méritant que nous n'ont pas forcément pas de fadil c'est pas la première fois une casse est là et la plus regarde que tu m'as ni des médias bugann moussa n'en s'ampeu de l'os en chat n'a une chèque d'ingénieur c'est que du tout le sujet c'est pas la peine d'ailleurs l'enseignement finalement bain motoc d'acte ya le peut-être néo lui est un max moi-même c'est exactement ce qu'on fait ici même top d'acte ya le néo lui un nouveau coq ce qui était décidé moi de retourner le chèque à l'envoyeur c'est ce qu'on avait décidé de retourner le chèque à l'envoyeur parce que on s'est senti lésés l'air à l'fm de méditer la nuit d'or c'est mais un miette le n'écouté l'air point n'est pas mon miette ça mais tout une miette mougne dans l'air un tibu n'en parlons même pas au même moment mais je suis niente entité mais j'ai bien c'est interne bohren d'une fenêtre un mille abonné voilà j'ai l'air d'aujourd'hui l'europeu n'y a le milieu de l'afpou n'y a pas ce qu'elle n'est pas une question de vouloir de l'argent du tout mais il faut que nous mène un mingard les nini couche n'a qu'elle n'a qu'elle n'a qu'un sénégal c'est une question de sénégal c'est n'artier ou le fou de l'arcade à l'europeu c'est une question de vous C'est parti. 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 C'est parti.